Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Maître soient avec nous tous. J'espère que nous allons bien malgré ce temps de confinement, malgré cette pression aussi, cette peur qui quelquefois nous paralyse, nous hante. Et j'aimerais déjà nous rassurer, pour celles et ceux qui traversent des temps difficiles, l'Église est en train de réfléchir, de voir dans quelle mesure pouvoir venir en aide aux uns et aux autres. Nous comptons surtout sur les autorités pour avoir les autorisations pour nous déplacer, aller un peu plus loin que le centre-ville d'Agadir, vers Darla, Salam, Tzilila, Haït Melul, Taras, Haït Amira, un peu plus loin. Vraiment prier que le Seigneur nous fasse grâce et que nous recevions cette autorisation. Je viens ce matin partager avec nous pendant un court moment cette exhortation sur le livre de Job. Nous allons faire aujourd'hui, demain, après-demain et vendredi, quatre exhortations pour essayer de balayer dans la mesure du possible ce livre si profond, ce livre si saisissant que le livre de Job. Aujourd'hui, je me contenterai juste à poser un peu le cadre du récit, à dire un peu en quoi consiste ce livre, et demain, nous verrons la suite. Je nous invite à la lecture. Nous allons lire deux proportions du livre de Job. Job chapitre premier, on va lire le verset premier au verset trois, et puis nous lirons Job chapitre 2, le verset 11. Je lis. « Il y avait dans le pays d'Outh un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détrônait du mal. Il naquit sept fils et trois filles, il possédait sept mille brébis, trois mille chameaux, cinq cents pères de bœufs, cinq cents anès, et un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Au chapitre 2, le verset 11, il est écrit, je lis. « Trois amis de Job, Eliphaz de Taman, Bildad de Chouach, et Tzophar de Nama, apprirent tout le malheur qui était arrivé à Job. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Voilà. Dans ce récit, le cadre qui nous est placé, c'est celui d'un homme du pays d'Oûte, qui s'appelle Job, semble-t-il. Job, son livre nous pose le problème de la souffrance, la souffrance du juste. Certains diront même la souffrance féconde, mais elle nous pose aussi le problème de la souffrance dans tous les temps. Job. Job est un homme pourvu de meilleure qualité morale. On nous dit que c'était un homme intègre, un homme qui mettait sa joie et le sens de sa vie, non pas dans ses richesses, mais dans sa communion avec Dieu. Job, on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui possédait beaucoup de richesses et qui avait aussi beaucoup d'enfants. Au fait, c'est peut-être l'image de la réussite dans notre société. C'est l'homme qui a réussi Job. Aussi bien sur le plan familial, le plan social, le plan économique et même le plan religieux. Et pourtant, Job va être frappé. Frappé d'un malheur qu'il ne saura expliquer. Job va être excessivement éprouvé. Et il ne sait pas pourquoi. Et l'essentiel du livre de Job va d'ailleurs consister à comprendre, par un dialogue entre Job et ses amis, qu'est-ce qui lui arrive. La deuxième partie de son livre sera plutôt caractérisée sur la réponse de Dieu à Job. Au fait, une réponse qui est une non-réponse. Dans la mesure où Dieu ne répond pas, il ne donne pas d'explication à Job. Il se contente à clamer sa souveraineté. Job, c'est cet homme qui est éprouvé par Dieu. Au fait, nous savons qu'il est éprouvé par Dieu parce que nous lisons le texte. Nous savons pourquoi Job est éprouvé parce que nous avions lu le texte. Mais Job ne le sait pas. Ses amis ne le savent pas. Et voilà pourquoi pour ses amis, et pour nombreux parmi nous, quelquefois, quand nous sommes confrontés à l'épreuve, à notre épreuve ou à l'épreuve des autres, nous cherchons des chemins, des raccourcis. C'est comme ça qu'on les appelle, des raccourcis. Oui, pour dire, si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Et pourtant, et pourtant, la souffrance n'est pas toujours la conséquence du péché. Elle n'est même pas d'abord la conséquence du péché. Job et ses amis restent ignorants. Quand l'arrière-plan de leurs échanges, au fait, il y a eu un pari, un pari dans les cieux, entre Dieu et celui qu'on appelle le Satan, le diviseur. Lui qui a dit à Dieu, en réalité, si Job te craint, c'est parce que tu l'as béni. Hôte ses richesses et tu verras. Et Dieu prend le pari. C'est extraordinaire que Dieu, dans sa divine puissance, prenne le pari pour un homme. Un homme qui est caractérisé par la finitude. Dieu prend le pari. Le livre de Job nous peint un peu, tour à tour, les angoisses qui vont broyer cet homme. Les épreuves qui vont presque détruire cet homme. Et la seule question qu'il se pose dans ce temps, c'est, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi devrais-je souffrir ? Pourquoi devrais-je traverser une telle souffrance ? Une telle épreuve ? Pourquoi ? Est-ce peut-être la question qu'on se pose aussi aujourd'hui alors que nous traversons l'épreuve du Covid-19 ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi tant de morts ? Au fait, en réalité, il y a toujours eu tant de morts dans le monde. Pour telle ou telle autre raison. Je pense peut-être au Congo, à l'est du Congo, des millions de morts. Je pense à ces morts que compte l'humanité. chaque jour, en Syrie, en Iran et ailleurs. Mais je crois que par cette expérience, Dieu attire vraiment notre attention sur le sens de la vie. Sur le sens de la vie, afin de pouvoir limiter, limiter au maximum le nombre de décès. Voyez-vous, chers frères et sœurs, par rapport à tous les pourquois que se pose Job, nous ne saurons la réponse qu'à la fin du récit. Ce n'est qu'à la fin du récit que Job comprendra que Dieu était présent, que Dieu cheminait avec lui. Ce n'est qu'à la fin que Dieu va entrer en scène et va se révéler à Job et que Job conclura son récit en disant, « Mon œil, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Oui, le récit de Job ne nous explique pas la présence de la souffrance dans la vie du juste. Elle ne nous explique pas la présence de la souffrance dans nos vies, mais elle nous apporte du moins une assurance. L'assurance de la présence de Dieu dans nos souffrances. Il nous révèle que, comme toute expérience humaine, la souffrance est sous le contrôle de la bonne main de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Toi qui sais traverser les souffrances avec nous, Toi qui sais nous tenir au jour du malheur, Toi qui sais pleurer avec nous comme tu le fies avec Marthe et Marie devant le tombeau de Lazare, Seigneur. Seigneur, nous venons te supplier. Aide-nous, assiste-nous. Permets que nous soyons et que nous restions attachés à ta parole à cette heure d'épreuve, à cette heure sombre. Souviens-toi des familles enleuillées apportent consolation. Regarde encore les malades dans les lits des hôpitaux, certains sans appareil de réanimation. Seigneur, nous voulons que ta main de grâce, ta main de miséricorde soit avec eux tous et apporte guérison. Et souviens-toi du personnel médical. Eux qui sont offrants dans cette guerre sanitaire, Père, que ton Saint-Esprit les couvre et les donnes force, joie et espérance. Oui, espérance, parce que la mort ne triomphera pas sur la vie. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Passons tous une bonne journée et que Dieu nous bénisse.